hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour la guidance message d'âme à âme du vendredi 17 décembre j'espère que vous allez tous à peu près bien beaucoup d'entre vous sont assez chahutés là par les énergies extrêmement puissantes donc ce vortex d'énergie de conscience de libération de ce fameux portail énergétique en sachant que dans ce portail énergétique donc il y a la pleine lune en gémeaux du 19 décembre et le 21 c'est le solstice d'hiver donc la fermeture de ce fameux portail donc c'est une guidance spécifique pour les liens d'âme âme sœur âme jumelle flamme jumelle un grand merci pour votre fidélité et bienvenue aux nouveaux abonnés si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'information de cette vidéo les prochains rendez vous désormais sont début janvier 2022 allez on va commencer avec le petit oracle magie de la lune alors quel message pour vous qui regardez cette vidéo alors on vous parle du scorpion c'est le moment de voir au delà des apparences afin de révéler la véritable vérité utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses c'est ça on vous demande de quitter là les voiles de l'illusion d'aller vers beaucoup plus de conscience de voir au delà des apparences de ne pas rester enfermé dans ce monde de 3d qui est un monde de dualité on va prendre allez on va prendre un message de l'oracle de la lune allez pour le masculin sacré alors on vous dit les masculins que vous rencontrez des difficultés des obstacles ce n'est que passager c'est là pour à vous libérer pour prendre conscience de certaines choses pour aller vers beaucoup plus d'authenticité pour voir les vérités telles qu'elles sont donc oui vous pouvez vous sentir assez chamboulées émotionnellement même dans la matière vous pouvez rencontrer donc des difficultés dites vous bien que c'est là pour vous faire grandir pour en tirer des leçons pour vraiment faire tomber des masques c'est vraiment pour apprendre ce chemin est un chemin d'apprentissage qui nous élève pour aller vers le meilleur de nous même donc soyez vraiment dans l'accueil dans ces moments voilà prenez bien conscience de vos émotions nommez-les pour vous en libérer donc c'est vrai que vu le vortex dans lequel on est vous pouvez enchaîner les difficultés mais c'est vraiment là pour vous mettre face à des schémas répétitifs qui n'ont plus lieu d'être allez on va voir pour le féminin sacré alors il y en a deux on vous parle du vide et de la volonté alors vous aussi je le vois dans les commentaires il y en a quand même beaucoup d'entre vous qui sont brassés même en guidance personnelle beaucoup de doutes de peurs qui remontent mais c'est normal c'est là pour mettre en lumière les vides les manques qui sont encore présents en vous pour en prendre conscience et vous en libérer donc et on vous dit également de faire le vide c'est à dire de lâcher le mental lâcher l'impatience parce que même si rien ne se passe pour l'instant dans la matière tout se joue pendant longtemps au niveau énergétique au niveau inconscient pour nous amener justement vers beaucoup plus de conscience beaucoup de choses se passent dans d'autres mondes subtils ne l'oubliez pas c'est un parcours d'union spirituelle à la base et on vous dit donc vous allez faire preuve de volonté de résilience vous êtes la locomotive du lien donc vous allez trouver cette force en vous cette volonté d'aller vers le meilleur déjà pour vous même et c'est vraiment se délester là de l'inutile donc peut-être que vous faites face vous me direz dans les commentaires à d'anciens schémas qui reviennent qui vous sont présentés pour vraiment que ce soit libéré une bonne fois pour toutes notamment pour les toutes fins de parcours oui alors oui c'est l'heure du bilan sur le lien on vous parle de la fin d'un cycle c'est pour ça qu'on est beaucoup brassé parce qu'on nous demande là on nous pousse à un gros nettoyage pour nous préparer à l'année 2022 qui est vraiment une année qui est basée sur des énergies d'amour de pleine conscience de beaucoup de changements d'engagement vers soi vers l'autre il va y avoir beaucoup de rassemblements beaucoup de réunions besoin d'être complets en soi et de se compléter avec quelqu'un d'autre et on vous parle de récolte quand même donc soyez vraiment dans l'accueil allez on va prendre un message de l'oracle de la lunologie parce que ne l'oubliez pas vous ne formez qu'un plus vous les âmes conscientes peu importe que vous soyez masculin ou féminin plus vous avancerez dans votre complétude plus énergétiquement ça va faire avancer votre jumeau et donc le lien plus vous lâcherez prise plus ça fera avancer le lien mais faites-le pour vous pas pour faire revenir votre jumeau allez on va prendre un message pour le masculin ben c'est exactement ça c'est un nouveau départ qui s'offre à vous avec beaucoup plus de légèreté beaucoup plus de conscience donc du coup vous allez on vous resserre des difficultés pour aller vers beaucoup plus d'authenticité pour sortir de l'illusion du mental et vraiment aller vers beaucoup plus de conscience donc il y a beaucoup de libération de guérison en ce moment alors ça c'est très intéressant travaillez sur vos peurs parce que pour beaucoup de féminins sacrés il y a beaucoup de peurs qui reviennent qui remontent donc c'est normal c'est là pour être libéré pour aller vers beaucoup plus de liberté d'être vos peurs sont uniquement dans la matrice c'est votre mental qui mène la barque là donc reprenez votre pouvoir alors avec la carte sur le lien de rien à attendre de cette situation on vous dit qu'il est temps de tourner la page sur le passé sur vos peurs que ça ne sert à rien de vous laisser mener par votre mental aller vers beaucoup plus de conscience prenez de la hauteur on va prendre un message de l'oracle divine ange alors donc on vous dit réessayez plus tard si en ce moment vous faites face à des difficultés à des réponses négatives on vous dit bien c'est juste que c'est pas le bon moment donc pas d'inquiétude faites confiance au timing divin alors bon on insiste libérez-vous des doutes et des peurs et ça c'est pour le lien c'est pour ça qu'on vous resserre les peurs les doutes ces parcours de lien d'âme sont vraiment un parcours de foi et de lâcher prise on vous dit soyez attentif à ce qui se passe en vous soyez à l'écoute de vous-même prenez soin de vous et soyez attentif aux signes que l'on vous envoie ça peut être quelqu'un qui va vous dire quelque chose vous allumez la radio il va y avoir une chanson spéciale vous tombez sur un lit enfin vraiment soyez attentif et on vous dit la réponse est oui mais c'est peut-être pas le bon moment et on vous dit arrêtez de courir après le temps lâchez l'impatience prenez le temps qu'il faut voilà pour prendre soin de vous pour cheminer lâchez l'exigence lâchez la notion de résultat et on vous dit bien quoi qu'il en soit vous êtes sur la bonne voie alors relax prenez soin de vous reposez-vous et ayez confiance et on va terminer on va terminer on va terminer aller par le petit oracle des guidances étoilées bon on vous dit on va faire remonter des peurs parce qu'il est temps de vous en libérer donc vraiment accueillez-les prenez-en conscience pour les libérer reconnais et accepte la peur en tant qu'émotion fais-en un moteur tu verras alors comment elle pourra t'aider à avancer apprenez à aimer votre peur on en a tous on est tous des êtres imparfaits on avance on chemine mais c'est ça aussi l'amour inconditionnel c'est vraiment aimer nos parts d'ombre comme nos parts de lumière voilà pour cette guidance merci infiniment de votre confiance de votre écoute de votre présence n'hésitez pas à laisser des commentaires pour vous soutenir les uns les autres je vous embrasse je vous envoie plein de belles énergies prenez soin de vous croyez en vous croyez en votre jumeau jumelle croyez dans le lien vous êtes les magiciens de votre vie bye bye ciao 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 ciao